L'objectif de cette vidéo est de présenter le logiciel SketchUp au seconde NJPF. Ensuite, il va falloir importer tous les éléments qui sont déjà en place dans la plesse, puisqu'après l'exercice consistera en l'implantation de nouveaux végétaux. Et là, ce sera bien sûr aux élèves de choisir les végétaux qu'ils vont implanter. Alors, les éléments à implanter, ils sont disponibles sur le répertoire de la classe, dans le groupe seconde NJPF. Ici, je les ai sur mon ordinateur. Je vais juste faire Fichier Importer. Et je vais aller chercher les éléments en question. Alors ici, je ne vois aucun élément. C'est normal, puisqu'ici, je suis en train de regarder des fichiers 3DS. Et moi, les éléments que je veux importer, ils sont au format SketchUp. Donc là, il faut que je mette Fichier SketchUp. Et le premier que je vais aller chercher, c'est la pergola. Importation. Voilà ma pergola. Alors, je vais la positionner ici sur la surface. Évidemment, ce n'est pas sa place définitive. Donc là, il faut toujours avec l'outil déplacer. Je vais venir attraper la pergola par le coin. Et là, venir la glisser ici au coin de la place. Donc, il faut vous positionner de telle sorte que vous voyez bien les deux. Bon, ici, on n'est pas mal. On n'est pas tout à fait au coin, mais c'est pas loin. Voilà, c'est pas mal. Maintenant qu'elle est positionnée, je peux aller chercher l'élément suivant. C'est-à-dire qu'il y a un houblon qui monte sur la pergola. Donc, je refais Fichier Importer. Voilà mon houblon. Vous voyez que le houblon, il faut le tourner pour pouvoir le mettre sur le treillis ici. L'outil pour tourner, c'est celui-là. Faire pivoter. Donc, je vais me placer en bas. Il faut bien que le rapporteur soit bleu pour le faire tourner sur l'axe que vous avez besoin. Je clique une deuxième fois. Et ensuite, je tourne à 90 degrés. Alors, soit je tape pile poil 90 degrés, soit je fais à peu près. Là, je vais juste taper au clavier 90 et je fais Entrer. Et ensuite, je reprends l'outil ici pour venir plaquer le houblon sur la pergola. Alors, si vous trouvez que le houblon est un peu trop petit, vous pouvez, avec l'outil Mise à l'échelle ici, agrandir le végétal. Du coup, quand vous l'avez agrandi, peut-être qu'il faudra repositionner un peu plus bas. Ici, ça me paraît pas mal. Lichier importé. Graminé. Alors, c'est pas au centimètre près, les implantations, bien sûr. Ici, on va le mettre à peu près là, le premier, graminé. Admettons que je le déplace un petit peu par là. Et ensuite, je peux, avec le même outil que déplacé, si j'appuie une fois sur CTRL, en fait, je vais copier ma graminé. Donc, j'en mets une deuxième par ici. Voilà à peu près ce que ça donne, une fois terminé. Il reste quelques petites choses à faire, comme positionner les ombres. Donc là, je vais activer les ombres, et je vais prendre une ombre de janvier, et en milieu d'après-midi. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder, bien sûr, ce plan. Donc, fichier enregistré sous. Je vais l'appeler place verte. Et je l'enregistre dans mes documents. Dans un dossier, c'est pratique. Enregistré. Et voilà. Merci.